« Peter, tu ne sais donc pas qui tu es. Oui mon garçon, oui. » En ces temps anxiogènes et pour mieux s'occuper l'esprit durant le confinement, je me dis qu'il est parfois bon de s'évader devant un film de notre enfance et du coup quoi de mieux que Hook, un film très mal aimé par la critique de l'époque pendant et après sa production et qui, comme Mars Attacks dont j'avais causé la dernière fois, a remporté beaucoup moins qu'espéré vis-à-vis de son casting de 5 étoiles et de son réalisateur prestigieux. Trop de stars, trop de budget, trop d'attente, forcément que ça déçoit. Surtout quand, tout au long de l'année 1990, la presse en a fait ses choux gras, parlant d'un budget estimé au départ à 40 millions de dollars qui passe finalement à 70, 40 plans d'effets spéciaux qui deviennent 240, 50 jours de dépassement de tournage, des dizaines et des dizaines de minutes de scènes coupées et un crocodile mécanique qui déconne. Sans oublier la présence dans le film d'une star en plein burn-out qui, en juin de la même année, venait d'annuler son mariage parce que le marié passait son temps à boire et à serrer une scriptiseuse. En plus, Hook a été produit par un studio qui venait à peine de se faire acheter par Sony, une entreprise japonaise, d'où le fait qu'ils ont investi une masse dans les grands noms histoire de montrer qu'ils pouvaient rivaliser avec les grands studios. Mais la presse a surtout vu d'un mauvais œil le rachat d'un ancien studio par une société japonaise, coïncidant pile avec la grande phobie du moment d'une japonisation de l'Amérique, tel qu'on le voit dans Die Hard, Retour voir le futur 2, Demolition Man, Robocop 3 ou ce raciste de soleil levant. Enfin, Hook est sorti pile à la fin d'une année ciné catastrophique sur le plan commercial, avec certes quelques succès mais surtout une pléthore de bides surmédiatisées au box-office. Tout ça et ont d'ailleurs été prédit en janvier 1991 par un mémo de Jeffrey Katzenberg, blâmant la propension d'Hollywood à trop s'appuyer sur le star power et pas assez sur les bonnes histoires. Citons par exemple le cas de Dick Tracy, avec son star power à décrocher la mâchoire, un parolier ultra réputé et une histoire de cul entre Warren Beatty et Madonna. Ne rapportant que 103 millions de dollars sur le continent américain, soit pas assez pour rembourser son budget de 101 millions si on prend en compte le marketing. A titre de comparaison, Katzenberg cite également le cas plus fructueux des 178 millions de dollars de recettes de Pretty Woman, sorti en mars 1990, d'un budget de seulement 14 millions, reposant sur une actrice débutante de 22 ans et un acteur au creux de la vague depuis 1982. C'est donc dans ce climat de critique de l'excès que sort Hook en décembre 1991, avec un marketing de fifou, des gros titres partout et donc après une attente qui, du coup, l'a pas aidé, on va dire. C'est en 1986 que le scénariste Jim V. Hart débute l'écriture des 20 pages de Return of Captain Hook, d'après une idée de son fils, Jack, se demandant ce qui arriverait si Peter Pan grandissait et si le capitaine crochet n'était pas mort bouffé par le crocodile. Le script est ensuite renommé tout simplement Hook, d'après les conseils de Paul Younger Witt, le producteur du cercle des poètes disparus et le scénario fait ensuite le tour des studios. Mais personne n'en veut. On le met après en relation avec Nick Castle, ouais c'est le type derrière le masque de Mac Myers dans le premier Halloween mais c'est surtout le réalisateur de The Last Starfighter et de la tête dans les nuages, c'est un film qui cause d'un enfant qui dit qu'il peut voler. Ça tombe super bien. Tous les deux écrivent donc le scénario définitif de Hook, racontant l'histoire de Peter Banning, un homme d'affaires ultra stressé découvrant qu'il est en vérité Peter Pan et qui a trois jours pour apprendre à voler afin de sauver ses gosses. Alors déjà on remarque que le premier script n'est pas si différent que ça du produit final, ouais t'as juste tout un début plus étendu dans le film ainsi qu'un vrai combat contre Crochet. What an ellipse dans le scénar, tu vois pas le combat. Et ce qui est drôle c'est que le scénario est en fait une sorte de remake du Peter Pan original de 1904 écrit par Barry pour le théâtre. Ouais ça débute par les deux parents qui partent en soirée laissant les enfants se faire emporter vers le pays imaginaire, on découvre ensuite les différents lieux avec le gaillon de Crochet, les sirènes et les enfants perdus et enfin Hook et Peter Pan se terminent tous les deux par un duel entre Peter et le capitaine Crochet et dans le film mais pas dans le script Hook meurt bouffé par le crocodile, également comme dans la pièce de théâtre de 1904. En fait la seule différence avec la pièce et le bouquin et le film de 1953 c'est que Clochette cause dorénavant parce que Jim Hart voulait enfin l'entendre parler alors qu'elle ne s'exprimait qu'en bruit de Clochette, d'où le nom dans les versions précédentes. Dans la pièce d'ailleurs ce n'était qu'un rayon de lumière, même qu'à un moment elle meurt et les enfants devaient la ressusciter en clapant des mains. D'accord, je tape des mains, je tape des mains, oh mon dieu tu as envie. Enfin bref, le script fait une nouvelle fois le tour des studios et atterrit sur le bureau de Mike Medavoy, le nouveau président de Tristar et accessoirement l'ancien agent de Steven Spielberg. Oui, Medavoy avait viré Steven de son agence en 73 parce que Steven s'obstinait à vouloir taffer chez Universal, oui juste avant les dents de la mer. Et il faut savoir que la Tristar venait récemment d'être acquise par Sony qui récupéra aussi la Columbia grâce au talent de négociateur du super agent Mike Ovitz qui détient notamment dans son agence Robin Williams et Dustin Hoffman. Le studio ayant besoin d'un blockbuster pour Noël lance la production de Hook avec donc Hoffman et Williams qui signent sans problème. Tu as parié que je ne ramènerai pas le bitourpant ici n'est-ce pas ? Non. Hoffman vient de sortir de plusieurs énormes échecs financiers avec Ishtar d'Hélène May dont la production bordélique fut plus médiatisée que le film en lui-même ainsi que Family Business de Sidney Lumet distribué par Tristar. Deux films sympathiques au demeurant, au casting incroyable, par une réalisatrice et un réalisateur réputé et pourtant massacré par la critique. C'est marrant ce paterne. Mais nom de dieu, quitte à fourrer dans le crâne que le but dans la vie j'étais d'être peinard. Et pour Robin Williams, eh bien c'est l'inverse, après une longue traversée du désert dans les années 80, notamment pour des histoires de drogue et d'alcool, sa carrière était remontée d'un seul coup grâce à Disney, avec le succès de deux films à petit budget, le cercle des poètes disparu d'un côté et surtout… Alors Robin est très intéressé par Hook, déjà parce qu'il voyait son père dans Peter Banning qui, comme lui, bossait trop et ne passait jamais beaucoup de temps avec ses enfants, surtout que Robin était aussi dans la même situation, enchaînant les tournages depuis 1986 sans consacrer beaucoup de temps à sa famille, alors que sa nouvelle femme était enceinte de Zelda. Je dois m'occuper de ça. Non, tu dois d'abord t'occuper de ta famille. Ensuite, Robin en Peter Pan, eh bien ça tombe sous le sens, il avait justement débuté sa carrière en jouant un extraterrestre, réagissant comme un gamin dans la série Mork & Mindy. Et il faut savoir qu'il avait déjà mis les pieds au pays imaginaire, oui en 1989, pour un film projeté au parc Disney MGM Studios en Floride, montrant du coup Robin Williams se participer à la fabrication d'un dessin animé en se transformant en enfant perdu et en combattant à la fin le capitaine Crochet. En fait, c'est pour Spielberg que c'est plus compliqué, ouais, en effet, le studio voyant le budget grimper à cause du salaire de ses deux stars principales pense que Nick Castle ne pourra pas gérer le tournage, et t'as des rumeurs aussi comme quoi ni Dustin ni Robin ne voulaient Castle. Robin étant en position de force à ce moment, c'est lui d'ailleurs qui avait imposé Terry Gilliam pour Fisher King. Castle est donc remercié, touchant 500 000 dollars dans l'affaire, son nom au générique et la promesse de tourner quand même un prochain film pour le studio, ce qu'il ne fera finalement pas. On le retrouvera en 1993 à la réalisation de Denis Lamalice pour la Warner. Du coup, Mike Ovitz contacte alors Spielberg afin de lui proposer Hook avec pour seule condition de signer pour son agence, et après des mois de tractation en mettant aussi les droits de Jurassic Park dans la balance parce que Ovitz avait aussi Michael Crichton comme client, Spielberg finit par accepter le deal. Julia Roberts, elle, accepte ensuite également après avoir longtemps hésité, juste pour l'opportunité de travailler avec Steven Spielberg. Qu'est-ce qu'on va s'amuser que de bon moment ! Que de jeu formidable ! D'ailleurs, tout comme pour Robin Williams, Spielberg et Peter Pan, c'est une longue histoire. Sa mère lui lisait le livre de Barry quand il était enfant, une scène qu'on voit dans E.T, tandis que la presse le surnommait l'enfant qui ne voulait pas grandir car il jouait aux jeux vidéo dans son bureau et produisait et réalisait des films à destination des enfants. D'ailleurs, sa propre sœur Anne s'inspira de Steven pour le scénario de Big racontant un enfant dans un corps d'adulte faisant carrière dans le divertissement. Et il faut savoir que Spielberg avait déjà eu les droits de Peter Pan en 1983 pour en faire un film. Michael Jackson était d'ailleurs intéressé, mais Steven avait refusé. Et après le tournage fastidieux d'Indy 2 au Sri Lanka et la naissance de son fils Max, Spielberg abandonna le projet n'ayant plus envie de s'y consacrer. Ce fut ensuite Dodie Al-Fayed qui acheta les droits pour le produire avec Disney, mais Jeffrey Katzenberg déclina de peur qu'un Peter Pan live pâtisse avec le film d'animation de 1953, un truc qui ne dérange plus du tout Disney aujourd'hui. Du coup Dodie récupéra les droits et c'est pour ça que tu le vois au générique de Hook. Oui, le même Dodie qui périt dans un accident de voiture avec Lady Di en 1997. De fait, quand Hovitz lui propose Hook en 1990, Spielberg a évolué, il s'est pris les pires critiques de sa carrière en 1987 avec l'Empire du Soleil, accusé d'avoir Disney-fié la seconde guerre mondiale à travers les yeux d'un enfant, il se réconcilia avec son père Arnold avec qui il s'était fâché étant jeune, d'où la réconciliation entre Indy et son père dans la dernière croisade. De quoi veux-tu qu'on parle ? Il divorce d'ami Irving en 1989, comprenant enfin celui de ses parents quand il avait 14 ans, ce qui fait qu'il réalise Always en 1990, parlant de l'acceptation du deuil d'une relation amoureuse, et consulte le psychanalyste médiatisé John Bradshaw, qui à ce moment était connu pour son concept d'Inner Child, c'est-à-dire de se réconcilier avec l'enfant en nous qui, en gros, est la source de tous nos problèmes, et qui inspira le personnage de Brad Goodman dans les Simpsons. Et voilà, encore un témoignage spontané d'une importante célébrité. D'ailleurs Spielberg lui fera lire le scénario de Hook pour avoir son avis et engagera sa fille sur le tournage. Quoi ? Et pareil, tout comme Robin, Spielberg se voit dans le personnage de Peter Banning, passant trop de temps au boulot sans s'occuper de ses gosses, surtout que sa nouvelle femme Kate Capshaw est enceinte de Sasha au même moment, et comme Robin, Spielberg revoit en Peter Banning son propre père Arnold trop pris dans son boulot quand Spielberg était gosse. Hook est donc un film hyper personnel pour Spielberg, oui déjà ça tourne autour de la thématique du vol, qui est un thème très cher à Steven, oui il est fasciné par les avions depuis tout môme, t'as quasiment une scène de vol ou d'avion par film, et pourtant, comme Peter Banning ou comme Grant, c'est marrant, Spielberg a peur de voler. Peter Pan a un petit problème de vertige. Tu revois d'autres de ses gimmicks, les parents qui s'engueulent, les pirates, la bande de gamins. Et les boules de lumière, ouais Spielberg adore les boules de lumière depuis qu'il a vu une pluie de météores avec son père quand il était môme, une scène qu'il a repris dans son court métrage Firelight de 1964 puis dans Rencontre du 3ème type, et du coup dans Hook avec la première apparition de Clochette, pareil le kidnapping des gamins avec la lumière vive fait beaucoup penser à celui dans Rencontre du 3ème type. T'as aussi ses obsessions du moment, la réconciliation avec le père, donc comme dans Indy 3, et t'as aussi la vieillesse en toile de fond. Qu'est-ce que t'es vieille ? T'as bien raison. La vie éternelle Professeur Jones, le don de la jeunesse pour celui qui boit au Graal, ah mais c'est un conte pour enfants que j'aimerais vivre. Un rêve de vieil homme. Comme d'habitude donc, il fait réécrire le script à sa sauce, avec d'abord l'aide de la scénariste Malia Scotch-Marmo, que Dustin Hoffman avait engagé pour gonfler ses répliques, et de Carrie Fisher, oui la princesse Leia débutait sa carrière de scénariste, ayant adapté son propre roman autobiographique à l'écran avec Poscar de From the Edge, et qui, après Hook, travaillera non crédité sur de nombreux blockbusters comme Sister Act ou Last Action Hero, ainsi que pour un épisode des aventures du jeune Indiana Jones, crédité cette fois. Il essaye aussi de transformer le film en comédie musicale, parce qu'il rêve depuis longtemps de mettre en scène une comédie musicale. D'où l'intro d'Indiana Jones et le Temple Maudit, avec Kate Capshaw tiens c'est marrant. Pour ce faire, il demande donc à John Williams d'écrire quelques chansons avec le parolier Leslie Bricus, avec qui Williams avait déjà bossé sur Maman j'ai raté l'avion, et avec qui il avait déjà eu un Oscar en 1969 pour Au revoir Monsieur Chips de Sam Wood. Williams et Bricus vont donc écrire une dizaine de chansons pour le film, mais sept vont sauter après le tournage, sûrement parce que les comédies musicales bidaient à cette époque, mais sûrement aussi parce que le film aurait fait 3h20 sinon. Malheureusement, à part trois chansons réduites au minimum, tout le reste des scènes a disparu à jamais. Je sais, grâce à Thomas du projet Hook Movie qui m'a beaucoup aidé pour les recherches pour cette vidéo, qu'il existait un passage de 20 minutes, entièrement chorégraphié, montrant l'arrivée à Pirates Town, tandis que Caroline Goudal et Maggie Smith devaient également apparaître pendant la chanson de Maggie. Du coup, toujours dans son optique de monter une comédie musicale, d'où le fait que le film débute par une comédie musicale sur une scène de théâtre, Spielberg fait reconstruire tout le pays imaginaire en studio par le scénographe jaune Napier que Spielberg avait rencontré durant la première de Cats, peu de temps auparavant, et qui a donc fait les merveilleux décors de Cats, des misérables, mais aussi de Miss Saigon. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le problème c'est que Napier n'a jamais travaillé pour le cinéma, hormis pour le clip Captain EO, et du coup on lui adjoint les talents de Norman Garwood qui avait fait les décors de Princess Bride et de Brazil. De fait, une fois que Napier s'est occupé des designs et pendant qu'il gère les décors de Miss Saigon, Norman Garwood fait construire les décors de Hook dans les studios Sony avec un arbre de 15 mètres pour la demeure des enfants perdus, Pirates Town, et le Jolly Rogers en clou du spectacle là où 50 années plus tôt furent construits les décors du Magicien d'Ouz. Magicien d'Ouz qui s'était soldé à l'époque par un échec critique et public, comme quoi. D'ailleurs le Jolly Rogers était tellement grand avec ses 51 mètres de long et 21 de hauteur, qu'ils ont dû le filmer depuis l'extérieur pour qu'on puisse le voir en entier. Ils ont même essayé de le faire flotter mais ça n'a pas fonctionné quand ils ont rempli le bassin. Du coup tant pis, c'était ça où ils perdaient une semaine supplémentaire. Le plus drôle c'est que le décor de la cabine de crochet est plus large que le bateau, mais ça aussi c'est la magie du cinéma. A l'intérieur c'est beaucoup plus grand qu'à l'extérieur. Mais tout ça avait un prix et de fait, avant même que débute le tournage, le budget s'était déjà envolé. Le tournage débuta en février 1991 et dura donc 116 jours au total au lieu des 76 prévus. Notamment parce qu'ils ont mis des masses de temps à tourner les scènes musicales qui ont donc fini par sauter, mais t'as aussi d'autres scènes où ils ont eu du mal, la séquence finale avec le crocodile qui déconne sévère, ce qui faisait flipper Spielberg puisqu'il allait tourner Jurassic Park derrière avec aussi des robots. Ils ont mis deux jours à tourner la feuille qui tombe sur l'épaule de Moera parce qu'elle ne tombait jamais au bon endroit. Et t'as eu plein de séquences modifiées au jour le jour, le combat final durait une plombe, à un moment ils ont voulu donner un castor vivant à la boule, c'est pour ça que tu vois un véritable castor sur la table du banquet là, oui oui c'est un vrai castor, regardez il bouge. Et t'as eu plein d'autres scènes hyper reloues à chorégraphier qui ont aussi sauté à la fin. J'imagine que les enfants autour de Maggie par exemple avaient aussi droit à une séquence, et il y avait des rumeurs de Lisa Bonnet en Lili la tigresse mais ça n'a jamais été confirmé. D'ailleurs j'ai souvent lu que David Bowie devait jouer hook à la base mais c'est pas vrai The Sin of Man était déjà présent dès le début. Tout ça sans compter avec le moral à zéro de Julia Roberts qui, le 11 juin 1991, annula d'un commun accord son mariage avec Kiefer Sutherland à trois jours de la cérémonie et qui se barra du coup pour se consoler avec Jason Patrick en Irlande. Bon évidemment Kiefer se fait passer pour une victime dans la presse, surtout qu'il voyait fréquemment une tripteaseuse allant jusqu'à l'emmener à Disneyland. Pour un rôle disait-il. C'est bête, grosse erreur ! Bref, la presse alla jusqu'à la suivre à son hôtel, fit paraître des rumeurs comme quoi Spielberg l'aurait remplacé par Michelle Pfeiffer, bon ils ont sûrement confondu avec les news sur Batman Returns, disaient qu'elle avait perdu du poids à cause d'une dépendance à l'héroïne, qu'on la surnommait Tinker Hell durant le tournage et qu'elle râlait quand quelqu'un d'autre que Spielberg la dirigeait. Et même si elle gueulait sur ce coup là, c'est normal, elle avait signé justement pour être dirigée par Spielberg. Bon pour sa gouverne, Julia venait de sortir d'un tournage éprouvant avec Dying Young, une histoire d'amour sur fond de leucémie. Elle n'avait toujours pas pris de vacances depuis de longs mois, était harcelée par la presse depuis le succès de Pretty Woman, avait passé trois semaines à l'hôpital en début d'année parce qu'elle était exténuée et venait de vivre plusieurs mois avec Kieffer, réputé pour son amour de la bouteille. Et le tournage ne l'a pas arrangé parce qu'elle passait toutes ses journées seule devant un fond bleu pendant que toute l'équipe s'éclatait dans un autre coin du studio, elle était suspendue par un harnais même si ses doublures prenaient souvent le relais, en portant un costume qu'elle haïssait parce qu'Anthony Powell, son designer, avait dû, à contre-cœur, faire une tenue selon les contraintes dictées par les équipes des effets spéciaux, pour le fond bleu, c'est à dire rien de transparent, rien de flottant, ni de brillant, rien de trop large et capable de camoufler le harnais, d'où ce look très Peter Pan qui ne plaisait à personne. Heureusement que t'as la scène où elle grandit, où elle peut enfin porter un autre costume et interagir physiquement avec Robin. Donc oui Julia vit pas sa meilleure vie à ce moment, d'ailleurs elle prendra une année sabbatique après le tournage de Hook, ne revenant finalement qu'en 1993 avec le Très chouette l'affaire Pélican. Et c'est fou que la presse se soit autant attardée sur Julia. Parce qu'au même moment, Dustin Hoffman faisait ce qu'il fait toujours sur les tournages, à savoir faire chier les autres, en ingurgitant exprès de l'ail et des oignons, histoire de bien prononcer ses répliques avec une haleine de merde, j'ai lu des retours comme quoi il était toujours bourré sur le tournage, qu'il chipotait sur chaque phrase, chaque mot, que lui aussi se plaignait de son costume, mais à la différence de Julia, on lui laissa le droit d'avoir un manteau particulier, au frais de la société, où t'as juste les manches, pas le dos en fait. Et tandis que Williams faisait la majeure partie des combats lui-même, Hoffman non, et des fois il se barrait carrément avec les sirènes pendant qu'on l'attendait sur le tournage, puis des fois il venait même pas sur le tournage. Et de l'autre côté t'as Robin Williams qui passe plusieurs fois lire ses lignes avec Julia alors qu'il n'avait pas besoin de faire ça, s'amuse avec les enfants perdus, leur offre des cadeaux à la fin du tournage, et le seul avec qui Robin a été insupportable, c'est avec Dustin Hoffman, où ils passèrent leur temps à s'envoyer des fions. Bon mais après ça reste dans la rivalité Hook et Peter Pan donc je pense même pas que c'était méchant. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main ? Moi je l'ai déjà donné. Et enfin t'as Bob Hoskins qui prend littéralement son pied pendant tout le film, qui distrait les figurants entre les prises en montrant ses talents de cracheur de feu parce qu'il a été artiste de cirque, et il paye de la bière à tout le monde. J'ai un témoignage de la clochette sous serment, j'ai son dossier musical et j'ai même ses empruntes et radiographies dentaires. Excusez-moi. Tu veux me faire perdre mon emploi ? Tout ça pour dire que oui le tournage a été fastidieux, sans compter les équipes des effets spéciaux qui travaillaient d'arrache-pied avec les méthodes traditionnelles, utilisant par exemple la même technique pour clochette que pour Willow, en filmant l'actrice et les ailes robots séparément et en essayant de faire coller les deux. Tu veux qu'on se souvienne de toi comme d'une brute ou comme d'un grand guerrier qui a vaincu l'héroïque Peter Pan ? Sans parler de toutes les intégrations genre les traces de pas dessinées à la main là et la poussière d'étoile ajoutée à même la pellicule. D'ailleurs en plein milieu du tournage, Spielberg a voulu que les ailes de clochette représentent ses sentiments, baisser quand elle est triste, agitée quand elle est énervée, etc. Explosant du coup le nombre des scènes à effets spéciaux, passant de 40 scènes à 240. Ça va être deux fois plus amusant. Moira ! Putain ! Quelques années plus tard, ils se feront plus chier et prendront carrément une doublure numérique pour Ludivine Sagné. Mais bon, malgré toutes ces galères, Spielberg est quand même parvenu à faire un film qui se tient je trouve et qui sortit bel et bien à la date prévue du 11 décembre 1991, soit malheureusement trois semaines après La Belle et la Bête de Disney qui explosait tout sur son passage. Bon, Hook remporta quand même 119,7 millions de dollars sur le territoire américain. Bon, t'as 40% de ces bénéfices qui sont passés dans la poche de Spielberg, Williams et Hoffman grâce à leur contrat. Et d'après Medavoy, le studio fut bénéficiaire de 50 millions dans l'affaire, ce qui est évidemment en deçà des espérances de Sony, vu le cast, le réel et toute l'énergie dépensée sur la production, ce qui rappelle du coup le mémo de Jeffrey Katzenberg au début de la vidéo. Le film fit tout de même 300 millions au box office mondial. Et pour la sortie en France, ils avaient montré un extrait du comics dans Pif, sauf que… Ils te dévoilent pile le combat final en fait, et non, y a pas eu le reste de l'histoire avant, c'est ce qui fait que je m'étais spoilé comme un con à l'époque. En tout cas, les critiques assassinèrent le film, reprochant par exemple les décors Disneyland alors que c'est justement le but, et disant que les effets spéciaux faisaient pâle figure à côté de ceux de Terminator 2. Mais bon, en même temps, d'un côté t'as le traditionnel, et de l'autre, la nouveauté numérique. Puis pareil, les scènes de vol ne les ont pas enthousiasmées plus que ça, parce que ILM avait déjà mis en place ces effets dans le roquetière de Disney, sorti peu avant. Mais moi c'est pour ça que j'adore Hook, ouais j'adore le côté Disneyland du film, que ce soit les décors de fou pour le pays imaginaire, ou bien toute la partie du début dans la demeure Darling, qui est super onirique avec ce sentiment magique, omniprésent, et cette tension de fou quand tu vois la belle maison ravagée par crochets. J'adore les magnifiques peintures aussi, représentant le pays imaginaire avec des éléments peints, ainsi que des éléments réels ajoutés dessus, comme ces cascades par exemple. D'ailleurs c'est la toute première fois que tu vois une peinture avec des effets en relief dans un film. Puis t'as l'incroyable musique de John Williams aussi, qui te met tout ça en valeur, et que je peux pas trop mettre de peur de me faire striker. Et grâce à tout ça, je trouve Hook hyper émouvant, y'a plein de scènes qui me mettent les larmes aux yeux, surtout depuis le suicide de Robin. Et oui, on t'explique aussi littéralement les sous-textes, mais c'est un film à destination des enfants donc je trouve ça même assez chouette qu'on leur explique les métaphores. J'aime aussi Dustin en mode cabotin, magnifié par le doublage de Richard Darbois, Robin qui s'investit à fond, Julia qui fait ce qu'elle peut malgré sa dépression, la fée Clochette qui botte des culs, les enfants perdus qui s'en sortent tous bien, d'ailleurs à la fin Robin et Spielberg n'avaient pas dit aux enfants qui auraient l'épée, je trouve que leur réaction prise sur le vif est incroyable. D'ailleurs la presse avait aussi critiqué le casting multi-ethnique des enfants perdus, les comparant à une publicité Benetton. Le film représente des enfants, forcément t'en a pas que des blancs. John M. Chu, le réal de Crazy Rich Asians avait justement dit que voir Dante Basco, un comédien d'origine asiatique dans un rôle important, lui avait donné envie de faire du cinéma. T'as Maggie Smith aussi que j'adore en Wendy et qui a l'air déjà vieille ici mais c'est normal. Elle a été maquillée par Greg Canom, qui vieillira aussi Gloria Stewart dans Titanic. T'as des caméos de Phil Collins, Glenn Close, George Lucas et Carrie Fisher ici en tout petit et Gwyneth Paltrow dans son premier rôle, mais enfin c'était la filleule de Spielberg, donc c'est pas un mérite. Ouais, c'est la fille de l'actrice Blythe Danner, qui était justement enceinte d'elle dans cet épisode de Columbo. Mais je ne veux rien assinuer du tout. Alors oui, parfois Hook est bordélique et donne le sentiment d'un film mal maîtrisé, mais ce qui correspond à son tournage en fait, et perso je trouve que ça colle finalement avec l'ambiance délurée du pays imaginaire. Puis de toute façon c'est comme ça à chaque fois que Spielberg tourne trop longtemps. Ouais, plus les jours augmentent, plus le budget grimpe et plus il stresse. En fait ses meilleurs films, donc les plus maîtrisés, sont ceux qui l'a mis le moins de temps à filmer. Du coup, oui Hook a beaucoup de défauts, mais plus je le vois, plus je l'adore. Et le plus drôle c'est que tous les critiques adultes de l'époque reprochaient à Spielberg d'avoir encore viré dans le naïf, le merveilleux, de ne pas avoir assez ancré Hook dans le réel. Et c'est drôle parce que c'est justement le propos du film. C'est un adulte qui est beaucoup trop dans le réel, qui ne croit plus du tout au merveilleux, et perso en ce moment, avec cette réalité anxiogène, parfois le naïf et le merveilleux, ben ça fait du bien. Libre de droit J'ai l'Eric libre de droit Libre de droit Cette chanson est à moi Youtube l'enlève pas C'est libre de droit Libre de droit Libre de droit J'ai l'Eric libre de droit Libre de droit Cette chanson est à moi C'est libre de droit Ouah Keep the jacuzzi hot I'all be back Here we go z Here we go Sous-titrage ST' 501